Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Reset ton assiette spéciale fête de fin d'année, spéciale Noël. Ah là là, on y est, on est encore à la fin de l'année, à chaque fois je suis hallucinée de voir à quel point l'année est passée vite, ça a filé pour moi. Je pense que peut-être c'est pareil pour vous, on est tous pareil à chaque fois, on est toujours choqués de voir les fêtes de fin d'année qui reviennent et qu'on se dit waouh, c'est vrai que ça fait un an quoi. Et donc à cette période, j'aime bien faire des épisodes un peu spéciaux pour vous rappeler de trois petites choses, pour vous donner de la force aussi parce que je sais que les fêtes de fin d'année, ça cristallise beaucoup d'angoisse, d'anxiété par rapport à l'alimentation mais aussi par rapport aux autres. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tonton, Maurice, etc. On a peur de ses réflexions, on a peur de grand-mère Jacqueline, etc. Donc c'est pourquoi je fais ces épisodes spéciaux. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc il y en a deux de prévu. Alors celui aujourd'hui que vous écoutez, vous avez la chance d'écouter, je voulais vraiment me focus, me concentrer sur les remarques qu'on peut avoir pendant les fêtes de fin d'année, notamment les remarques de culture des régimes, grossophobie, etc. Les remarques grossophobes sur le corps des autres et de nous-mêmes aussi. Et savoir en fait comment réagir, comment on fait en fait dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc voilà, c'est le but de cet épisode. Si les épisodes de Noël vous intéressent, donc déjà il y a les épisodes que je sors là, que vous allez écouter, mais sinon il y a les épisodes de l'année dernière. Donc c'est les épisodes 25 et 26. Pareil, c'était sur les fêtes de Noël. Donc j'avais fait un épisode avec des conseils sur comment vivre sereinement les fêtes de fin d'année, niveau alimentaire, etc. Et j'avais fait aussi un épisode collaboratif où je vous avais invité justement à me témoigner vos Noël, vos fêtes, etc. Notamment les remarques grossophobes que peut-être vous avez eues ou vous avez entendues et comment vous aviez réagi. Donc dans cet épisode aussi, il y avait quelques punchlines, quelques idées de punchlines. Mais restez bien dans cet épisode parce que non seulement je vais vous donner deux, trois petits conseils pour bien appréhender, je dirais, les moments où vous êtes avec les gens, etc. Et qu'il y a des remarques qui fusent sur le corps, sur l'alimentation, etc. Donc déjà, il y a cet épisode. Mais surtout, je vous ai préparé une petite surprise pour Noël. Parce que vous savez, un Noël, c'est les cadeaux, c'est les fêtes, c'est comme ça, c'est la générosité. Et du coup, je suis généreuse et je vous offre un petit guide exprès. Donc restez jusqu'à la fin, je vous en parle juste à la fin de cet épisode. Il y a quelque chose par rapport aux remarques pour vous aider encore plus. Donc voilà, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Voilà, voilà. Bon, allez, sinon, revenons à nos moutons. Comment réagir aux remarques d'Aide Culture ? Comment poser ses limites avec ses proches ? Eh bien, c'est parti, je vous dis tout ça. Alors, comme je vous disais en intro, je le sais très bien, les fêtes, enfin, on le sait, les fêtes de fin d'année, c'est quand même anxiogène. Parce qu'on sait qu'on va revoir des proches, on sait qu'on va revoir de la famille. Et qu'ils ne sont pas forcément les plus gentils ou les moins grossophobes de la planète. Voilà, et c'est ok parce qu'on en vit aussi dans une société, je crois que je le dis à chaque épisode de Culture des Régimes, une société grossophobe qui fait qu'on commente le corps des autres, etc. Quelqu'un grossit, etc. On a sa petite critique, etc. Donc ça, c'est normal, on se retrouve dans cette société-là, dans ce climat-là. Et donc, bien sûr, on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler ce qu'ils disent, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être anticiper, voire préparer deux, trois choses à dire, ou du moins préparer des stratégies, attention, ces stratégies, pour contrer, en fait, ces moments-là, pour savoir comment faire, au lieu de rester comme des ronds de flancs et d'être choqués, voilà, voilà. Même si c'est ok de rester comme des ronds de flancs, si c'est votre cam, peut-être. Vous préférez être un flambi qui reste là, qui ne dit rien. C'est possible ! Et là, c'est aussi une stratégie. Mais bon, là, voilà, dans cet épisode, si je vous dis juste, ben non, vous allez rester pétrifiés et vous n'allez rien dire d'autre. Bon, quelle est ma valeur ajoutée dans cet épisode ? Zéro ! Donc, c'est pour ça que je vous donne mes petites stratégies. Donc, comment mettre des limites ? Parce qu'au final, c'est une question de limites. On ne peut pas, bien sûr, obliger les gens à dire ce que nous, on voudrait qu'ils disent. Par contre, on peut leur mettre des limites. On peut leur dire, stop, 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 ce que tu fais, ça va pas. Ce que tu dis, ben, ça me blesse, etc. Bien sûr, on a le droit de s'exprimer, nous aussi, du coup. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment comment mettre des limites par rapport à vos proches. Et vraiment avoir quelques petites stratégies pour que, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces moments-là où on se retrouve pétrifiés par des remarques, etc. Donc, déjà, la première combine, je dirais, la première stratégie, c'est tout simplement changer de sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose sur votre corps, sur le corps de quelqu'un d'autre, etc. Ou même sur l'alimentation, etc. Ça peut être divers et varié, comme critique, comme remarque, etc. Vous pouvez changer de sujet. Vous pouvez donc très bien essayer de changer de sujet en posant une question. Pourquoi pas ? Donc, voilà, je sais pas, quelqu'un parle du corps de bidule, etc. Et vous dites, ah, vous avez vu, il y a la Star Academy qui est ressortie. C'est dingue, ça, quand même. Est-ce que vous avez regardé, etc. Donc là, ça peut faire débat, surtout Star Academy. C'est dingue de dire Star Academy dans un podcast de 2022. Je suis choquée. Je n'en reviens pas, de redire Star Academy en 2022. Mais bon, bref. Ou très bien dire, ah, qui a regardé la dernière série Netflix, qui a maté la dernière saison de The Crown, etc. Est-ce qu'on est d'accord que Charles, c'est quand même un 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 ? Etc, par exemple. Peut-être que ce genre de changement de sujet sont trop populaires pour vous. Désolée. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire, oh, mais, donc, une remarque plus intello pour changer de sujet. Oh, mais que va devenir l'avenir de la Grande-Bretagne après la perte de sa souveraine, par exemple ? Eh, c'est quand même un super sujet intello, non, mais de parler de l'avenir de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, etc. Voilà, vous pouvez très bien parler de ça, si ça vous dit, ou autre chose, peut-être encore un sujet, encore plus intello, et là, voilà, allez-y. Mais en tout cas, vous pouvez très bien changer de sujet. C'est une combine qui marche à tous les coups. Moi, je la fais souvent, notamment avec mes collègues. Je change souvent de sujet. Voilà, donc, quand je vois que ça part un peu trop loin et que j'ai pas envie de faire la police, eh bien, je dis, ah, vous avez vu ça ? Et souvent, je parle de séries Netflix, donc voilà, eh oui. Ou bien d'un livre, bref, ou un film qui est sorti. Enfin, vous avez l'embarras du choix pour changer de sujet. Peut-être préparer en avance, en fait. Préparer d'avance, déjà, vos changements de sujet peut-être possible. Mais en tout cas, c'est une très bonne combine et donc je vous la recommande à 100% testée et approuvée. Ensuite, deuxième combine, attention, deuxième stratégie, eh bien, c'est d'être direct, tout simplement, d'être cash. Voilà. Si vous sentez badass, si vous sentez, je sais pas, si vous avez du courage, voilà, tout simplement, si vous sentez que, eh bien, c'est bon, c'est le moment, vous vous sentez prête à dire ce que vous pensez, etc., eh oui, eh bien, vous pouvez le faire, en fait, tout simplement. Déjà, vous pouvez très bien ajuster aussi votre discours par rapport aux gens qui sont en face de vous. Vous êtes pas obligés non plus d'être direct, mais genre d'être trop direct, en mode, limite, c'est une agression aussi, en retour, on va dire, par rapport à la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose sur votre corps, vous êtes pas obligés de lui aboyer dessus, hein, bien sûr. Ou peut-être que vous pouvez, hein, vous pouvez. En vrai, moi, je ne dis rien. Mais bon, voilà. C'est adapté en fonction de la situation, en fonction de si vous voulez faire une esclandre ou pas, hein, peut-être. Peut-être que vous voulez un drama, eh bien, soit, allez-y. Franchement, trop bien. Mais bon, si vous avez envie de quand même continuer le repas sur les bonnes auspices, eh bien, dans ces cas-là, voilà, vous pouvez ajuster votre réponse. Vous pouvez très bien dire des choses, bah, sympas, entre guillemets, ou des choses neutres, voilà, en disant, bah, voilà, que vous n'appréciez pas forcément qu'on commente le corps des gens ou on n'a pas commenté le corps des gens, par exemple. Vous pouvez très bien dire chacun son corps, donc gardons nos commentaires pour nous, ou ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a un ton, il y a une ambiance à créer, quoi. Vous pouvez très bien dire aussi, bah, si quelqu'un, par exemple, parle de la nourriture, en disant, ah là là, ça, ça va faire grossir, etc., ou, ah, tu devrais peut-être pas manger ça, etc. Vous pouvez très bien dire, bah, écoute, moi, je suis en train de guérir de troubles du comportement alimentaire, ou vous pouvez très bien dire, voilà, je suis dans une thérapie pour faire la paix avec mon corps et mon alimentation, hein, salut, les alimentations intuitives girls, quoi. Vous pouvez très bien dire, voilà, que vous êtes dans un process de guérison et que ce genre de commentaires ne vous a pas aidé et ne vous aideront pas non plus à l'avenir, donc, please, voilà, arrêtons les commentaires de ce style. Vous pouvez très bien dire ça, en fait, vous pouvez très bien être honnête aussi sur votre démarche, peut-être qu'il y a des gens, du coup, de votre famille, je l'espère, vont être compréhensifs et vont faire, ah, d'accord, bah, ok, je vais fermer ma... Voilà. Mais je vous invite, pourquoi pas, donc, à, bah, si vous voulez être direct, si vous voulez dire que vous n'appréciez pas ce genre de commentaires, allez-y, vous pouvez peut-être adapter le ton, adapter la phrase, etc. Vous pouvez très bien choisir, en fait, entre le côté sympa, le côté punchy, en mode humour, etc., ou bien le côté plus neutre, ou voir le côté glacial, c'est-à-dire, bah, voilà, vraiment, ça vous a énervé, et du coup, vous remettez les points sur les i. À vous de voir comment réagir, qu'est-ce que vous pouvez dire en avance. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que c'est exactement ce que je vous ai concocté comme petite surprise de Noël, donc restez, mais en tout cas, voilà, il y a des choses peut-être à dire, il y a des choses à préparer peut-être en avance, voilà, donc bref, je vous en parle plutôt en fin d'épisode, mais dans tous les cas, vous pouvez très bien réagir, en fait, bien sûr, vous pouvez changer de sujet, mais vous pouvez très bien être direct et dire vraiment ce qui vous embête, libre à vous, bien sûr, de choisir, mais en tout cas, bravo à vous si vous vous sentez l'âme de guerrière et de défendre vos points de vue, en tout cas. Donc moi, je ne peux que vous encourager, mais bien sûr, vous pouvez très bien ajuster en fonction de l'interlocuteur, voilà, voilà. Ensuite, troisième combine, eh bien, c'est la fuite, tout simplement, sans aller, c'est-à-dire que, bah, s'il y a une conversation qui vous déplaît, si vous avez essayé de changer de sujet, mais manifestement, ils sont toujours fixés sur le corps de bidule chouette, ou bien la nourriture en disant, voilà, je vais faire tel régime, oh là là, ça va pas, etc., voilà, vous voyez tout ce genre de conversation sur le poids, l'alimentation, tout ce genre de conversation qu'on essaie d'éviter, eh bien, si ça ne marche pas d'éviter, si ça ne marche pas d'être direct, ou bien vous voulez pas tenter d'être soit direct, ou vous voulez pas changer de sujet, vous voulez rien dire, eh bien dans ces cas-là, la fuite est une belle option aussi, parce que vous pouvez vous retirer de n'importe quelle conversation, vous avez le droit de vous retirer de n'importe quelle conversation, vous avez le droit de dire, écoutez, c'est trop pour moi, je m'en vais, ou même de rien dire, en fait, juste partir, c'est-à-dire, soit partir physiquement de la conversation, donc, bah voilà, vous êtes à table, il y a un truc qui vous déplaît, bah vous pouvez vous lever, en fait, vous pouvez changer de pièce, vous pouvez aller dehors un petit peu, etc., ça c'est possible aussi, vous pouvez très bien aller marcher, même si, admettons, il y a trop de conversation, c'est trop pour vous, vous pouvez très bien dire, ok, je vais marcher 5-10 minutes dehors, vous faites le tour de pâté de maison, j'en sais rien, mais voilà, au moins vous sortez, vous aérez l'esprit quoi, vous pouvez très bien aller dans la salle de bain, typiquement, voilà, vous vous enfermez 2 secondes, ou 2-10 minutes, comme vous voulez, vous vous mettez sur les toilettes, et vous scrollez Instagram, vous m'envoyez un message en mode, help Juliette, ils sont trop chiants, c'est possible aussi, bref, vous avez des ressources en tout cas, mais surtout, gardez à l'esprit que vous n'avez pas à subir une conversation, c'est-à-dire que s'il y a une conversation qui vous déplait, qui vous fait du mal, et bien, vous pouvez opt out, c'est-à-dire fuir, quitter la conversation, vous barrer, tout simplement, voilà, et donc, vous avez l'embarra du choix de pièces, d'ambiance, enfin, je sais pas, après, peut-être pas, peut-être dans un studio, il n'y a qu'une pièce, c'est possible, mais les toilettes, c'est quand même une bonne option, vous pouvez aussi, très bien, du coup, comme je vous disais, m'envoyer un message, ou envoyer un message à quelqu'un qui est proche de vous, à un ami, vous envoyer un SMS en mode help, etc., très bien aussi, c'est une bonne option, de demander le soutien de quelqu'un d'autre qui est peut-être pas là, présent avec vous, mais qui peut vous soutenir virtuellement, ou par biais des messageries interposées, par le biais de messengers, de trucs bidules, voilà, maintenant vous avez l'embarras du choix grâce aux nouvelles technologies, mais voilà, vous pouvez très bien demander le soutien de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Vous pouvez très bien faire un post Instagram en me disant, décidément, les gens chez moi, ils sont vraiment chiants, et là vous aurez, je pense, une myriade de commentaires de gens qui vont répondre et qui vont dire oui, I feel you girl, moi aussi chez moi, qu'est-ce qui m'embête, etc. Et là voilà, un petit groupe de soutien entre vous quoi. Moi ce que je vous encourage en fait c'est d'identifier des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner si les situations, si les repas, si les conversations sont trop dures pour vous en fait, ou si on vous dit trop de remarques, si on vous dit trop de choses, etc. sur votre poids, nanani, d'avoir des personnes ressources identifiées que vous savez que vous pouvez leur envoyer un message et répondront. Vous pouvez même les prévenir avant en disant écoute, voilà, là je vais faire Noël chez ma belle-mère, ça va être l'enfer, est-ce que je peux t'envoyer un message quand vraiment je sens que ça va me saouler ? Voilà, normalement si la personne est votre amie, peut-être qu'elle va dire oui, enfin j'espère pour vous. Mais en tout cas, voilà, cherchez du soutien, restez pas seul dans votre malheur, mal-être, etc. Restez pas seul dans votre souffrance, peut-être ça va réveiller des souffrances chez vous, etc. Mais en tout cas, voilà, ne restez pas seul, vous pouvez typiquement m'envoyer un message, moi je vous répondrai, peut-être pas dans les 5 minutes, surtout si je suis en train de manger une dinde, etc. Mais bon, je vous répondrai peut-être sûrement dans la journée, en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous aider et de vous encourager, je vous mettrai sinon des emojis feu, etc. dans vos messages, mais en tout cas, voilà, je suis à votre disposition et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront l'être aussi, donc n'hésitez pas à identifier vos personnes ressources. Mais en tout cas, voilà, partir, fuir, ce n'est pas une preuve de lâcheté ou je ne sais quoi, c'est juste vous vous préservez, en fait préservez-vous, c'est ça que je voulais dire aussi dans cet épisode. Cet épisode, c'est beaucoup mettre des limites, mettre des limites, changer de sujet, mettre des limites, être direct, ou mettre des limites physiques, c'est-à-dire ne pas être là physiquement dans les corsations, ne pas peut-être aller aussi à certains événements festifs, je dirais, bien sûr, je ne vous encourage pas à vous replier sur vous-même et à passer les fêtes toute seule dans votre chambre, mais voilà, si vraiment c'est trop pour vous ou bien être cash en disant écoute, je viens à ton Noël mais c'est clair que s'il y a une remarque ou deux sur mon poids, sache que je prendrai des mesures drastiques. Voilà, vous pouvez très bien aussi prévenir les gens chez qui vous allez. Mais voilà, mettre des limites, c'est important parce que c'est se préserver, c'est du self-care, c'est prendre soin de soi de mettre des limites avec les autres, c'est vraiment prendre soin de soi donc du coup, je vous invite vraiment à vous préserver le plus possible et à adopter du coup ces petites stratégies si vous pensez à d'autres stratégies n'hésitez pas mais en tout cas voilà, de vous blinder en fait et de rester fidèle à vous-même surtout ne vous remettez pas trop en question si quelqu'un critique votre poids, votre corps, etc. N'oubliez pas votre corps, votre choix, votre poids c'est vos affaires en fait, il n'y a personne qui a le droit de commenter, de critiquer votre corps, c'est vous, ok votre corps c'est vous, gardez à l'esprit que c'est votre corps, vous êtes unique en votre genre, voilà, votre corps mérite le respect et ça passe aussi par les remarques des autres, votre corps mérite le respect dans tous les sens du terme. Voilà, c'est tout pour moi dans cet épisode et comme promis je vous parlais du petit cadeau que je vous réserve du coup pour ces fêtes de fin d'année alors j'ai imaginé un kit de survie littéralement pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, etc. les repas, tout ça qui se divise en deux parties donc en fait il y a toute une partie check list, une petite check list à cocher avec les actions à faire avant les fêtes niveau alimentation donc avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes, en vrai c'est beaucoup des rappels en fait pour vous aider à vivre les fêtes plus sereinement voilà donc une petite check list que j'ai bien aimé faire et qui j'espère vous aidera donc voilà donc il y a cette partie là et dans la deuxième partie de ce kit de survie il y a toute une partie du coup sur les critiques, les remarques grossophobes ou diet culture donc là je vous donne un peu mes conseils pour comment réagir notamment des idées en fait de réponses par rapport aux phrases les plus entendues je dirais pendant les fêtes donc je vous donne des idées je vous donne des exemples mais aussi je vous invite à trouver vous-même vos propres punchlines donc vous allez voir c'est un petit atelier aussi dedans quoi c'est un petit exercice donc voilà donc ce kit de survie il est assez complet je trouve mon humble avis et je vous invite à le télécharger donc il est téléchargé sur mon site donc c'est thelaskish.fr slash noël tout simplement thelaskish.fr slash noël vous avez le lien en description de cet épisode mais aussi sur instagram je mettrai dans ma bio etc bref vous aurez des endroits pour le trouver je vous invite vraiment à le télécharger c'est gratuit c'est mon petit cadeau pour vous et aussi pour vous remercier de votre écoute etc de votre soutien et à mon tour en fait de vous soutenir donc voilà même si je vous soutiens avec ces épisodes là mais bon voilà encore plus avec ce petit guide donc n'hésitez pas à le télécharger en plus il est hyper sympa à remplir en tout cas moi j'ai bien aimé le faire donc voilà ça me fait très plaisir de vous offrir ça et j'espère qu'il vous aidera et qu'il vous donnera des petits rappels ou des petits tips pour mieux vivre sereinement ces fêtes de fin d'année parce que vous méritez de les vivre sereinement voilà bah c'est vraiment tout pour moi on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode aussi et qui est sur le thème des fêtes vous allez voir je vous fais un petit shot de bienveillance pour vos fêtes à écouter juste avant vos fêtes de noël de fin d'année etc donc vous allez voir c'est la semaine prochaine qu'il sort en tout cas je vous dis prenez soin de vous profitez bien des fêtes qui s'annoncent bonne chance dans vos préparatifs n'hésitez pas à télécharger du coup mon kit de survie spécial fête de fin d'année donc c'est thelaskiche.fr slash noël voilà gros gros bisous et ciao ciao j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte instagram thelaskiche je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de reset ton assiette ciao ciao – Sous-titrage FR 2021